hello michel c'est les consciences et michel aujourd'hui c'est la vidéo numéro 11 dans le cadre du défi des 30 jours où hier j'ai parlé de amour de soi on a parlé dans la 9 de l'estime non pas de l'estime de la confiance en soi et avant on a parlé de l'image de soi donc aujourd'hui j'apprendrai de l'estime de soi sachant que l'estime de soi c'est le résultat du regard que tu portes sur toi et qui a un impact sur ton équilibre psychique en fait c'est une évaluation de qui tu es c'est un jugement de deux valeurs à propos de soi et c'est aussi est ce que est ce qu'on aime ce qu'on ce qu'on perçoit de soi ou pas il faut savoir que l'estime de soi est composé de trois éléments qu'on a que j'ai couvert dans les vidéos passées donc de l'amour de soi de la confiance en soi et de l'image de soi l'estime de soi ce n'est donc pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qu'on a qui est et qui est qui ne bouge pas en fait c'est quelque chose qui est qui est fluctuant je peux l'estime de soi n'est pas haut à tout moment quoi même si à la base on est quelqu'un on a de l'estime pour soi ben imagine par exemple que je sais pas quelqu'un qui a plutôt de l'estime pour lui et suit un échec par exemple une séparation amoureuse ou ces événements de la vie en fait qui on s'en prend on en prend un coup ou l'ego en prend un coup pour qu'on soit un peu déstabilisé même quelqu'un qui est qui a plutôt une estime de soi élevé qui par exemple va faire une prestation et la prestation elle n'est pas elle n'est pas au top ou bien ces personnes se retrouvent tu sais dans une situation où elle n'est pas confortable ou elle n'a pas pu avoir la confiance qu'elle a d'habitude ben ça peut ça peut jouer sur son estime quoi non c'est l'estime de soi c'est vraiment quelque chose qu'il faut enfin je sais pas s'il faut mais c'est bien de veiller à comment dire à la à ne pas prendre comme pour acquis même si tu as la base tu as une bonne estime de toi c'est vraiment faire en sorte de garder son estime de soi j'ai envie de dire ou de faire en sorte d'augmenter son estime de soi ça passe par plusieurs plusieurs actes moi de tous ces éléments là pour moi le plus impactant ou celui qui quand il n'est pas mal fait quand il n'est pas présent fait beaucoup de dégâts c'est l'amour de soi moi personnellement j'estime que quand on a l'amour de soi la confiance en soi qui est plutôt par rapport sur l'exacte qu'on pose le passage à l'action ben même si on n'a pas confiance en soi ou qu'on a manqué de confiance en soi dans une situation et que on a l'amour de soi ben on accepte la situation telle qu'elle est on regarde ce qu'on peut mettre en place pour passer à un niveau supérieur on a comment dire on accepte la situation parce qu'on a de l'amour pour soi le manque d'amour de soi ça ça fait enfin pour moi c'est c'est quelque chose qui va toucher l'être quoi l'amour de ça c'est vraiment l'être dans l'être et ce qui fait que quand on manque d'amour de soi il faut voir les dégâts que ça fait en fait donc il y a vraiment un des trois composants oula je suis en train d'avoir du sable dans les dans les yeux je suis dans un parc c'est super sympa mais bon donc quand on manque d'amour de soi ben on ne peut pas dire par exemple quelqu'un peut pas me dire ben j'ai l'estime de soi je sais pas 8 sur 10 sachant que 10 t'es au top de l'estime de soi et va me dire par exemple amour de soi j'ai 3 quoi ça ça il y a un truc il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est à toi de voir tiens de faire ton évaluation c'est ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui sur ton estime de soi sur une échelle de 1 à 10 qu'on croit combien tu estime ton estime de soi en prenant en compte la confiance en soi tu peux même déjà faire l'évaluation pour chaque composant donc pour la confiance en soi pour l'image de soi et l'amour de soi et si tu veux aller voir les autres vidéos pour en savoir un peu plus sinon tu as plein de vidéos de livres qui traitent du sujet quoi voilà je ne t'apprends rien en vrai mais c'est bien de réentendre ces choses là et de se faire son évaluation surtout de voir que c'est pas quelque chose ça y est j'ai mon estime de moi qui est haut et puis je ne fais plus rien je suis tranquille la vie non 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 il y a plein de circonstances dans la vie qui viennent nous nous bousculer et quand bien même on a une estime de soi qui est haut on peut on peut être on peut on peut baisser dans notre estime de soi ne sera que pour un moment le temps de gérer la situation qui se présente en nous l'estime de soi c'est quelque chose aussi qui se met en place en général dans l'enfance quoi encore une fois on revient en l'enfance la plupart de nos schémas en fait en fait de nos patterns se mettent en place dans l'enfance qu'on fait après on ne fait que répéter répétition répétition une fois qu'on a pris une décision par rapport à une situation qui s'est passé dans notre vie ou pour peu que ben que ça soit de la part de des parents ou du professeur ou du maître ou de la maîtresse qui nous a peut-être fait une réflexion pas sympa ça suffit pour voilà déjà tu es son estime de soi donc tu es soit la confiance en soi ou même l'amour de soi quoi et aussi l'image de soi donc voilà je t'invite à faire cette auto évaluation et regarde où est ce que tu en es par rapport à ton estime de soi et encore une fois qu'est ce que tu peux mettre en place pour passer au niveau supérieur regarde dans ces trois composants qu'il est celui où ta note est la plus faible et regarde ce que tu peux mettre en place pour passer à un niveau supérieur je sais pas si c'est l'amour de soi qu'est ce que tu peux faire pour augmenter ton amour de soi regarde quelles sont les choses qui te font du bien quelles sont les choses ces choses que tu fais et tu te sens profondément en accord avec toi même ces choses que tu fais et tu auto nord tu vois donc il y en a plein et c'est parfois c'est vraiment de petites choses tiens moi je te donne un exercice ou un homework à faire tous les jours pendant 30 jours et tu vois que tu vois ce qui se passe c'est juste regarder tous les matins et tous les soirs dans le miroir tu sais au moment où tu te brosses les dents par exemple et tu te dis je m'aime et je m'accepte profondément mais vraiment en allant rencontrer tes yeux crois moi c'est si tu l'as fait tu sais de quoi je parle si tu l'as si tu le fais et bien continue et si tu l'as pas encore fait essaie tu te regardes dans le miroir et tu rencontres vraiment tes yeux quoi la couleur de tes yeux tu te rends compte et tu vas voir que c'est c'est impressionnant quand on prend le temps de vraiment se regarder de se rencontrer et maintenant de se regarder et se dire je t'aime et je m'aime et je m'accepte profondément ou si tu parles à la personne que tu vois de l'autre côté de mon miroir donc toi je t'aime et je t'accepte profondément ou je m'aime moi je regrette ou je m'aime et je m'accepte profondément et tes commentaires et tes questions sont les bienvenus j'aimerais vraiment que tu me partages partage avec moi dès que tu as raccroché tu as fini de voir cette vidéo ben vas-y va dans le miroir devant le miroir avant de te coucher ou le matin peu importe ou bien même tu pars devant le miroir et tu fais tu te dis je m'aime et je m'accepte profondément et sois très présent à l'émotion à ce qui est présent au moment où tu te fais cette déclaration d'amour parce qu'encore une fois on va chercher à l'extérieur ce qu'on n'est pas capable de se donner si tu ne t'aimes pas si tu ne commence pas à t'aimer à te donner de l'amour ça va être c'est quasi impossible de donner ce qu'on a voilà on ne peut pas donner ce qu'on a donc si tu n'as pas d'amour pour toi tu ne peux pas en donner aux autres au contraire tu vas aller commander commander aux autres quoi voilà donc voilà pour la vidéo du jour j'espère qu'elle t'aura t'aura inspiré et tu peux télécharger mon ebook gratuitement cette clé pour vivre sans célibat en conscience je mettrai le lien dans les commentaires et ben partage et like cette vidéo et abonne toi à la chaîne des célibat conscients si ce n'est pas fait voilà écoute au plaisir de te lire de lire des commentaires et des questions qui sont source d'inspiration je te retrouve demain pour la vidéo 12 à aller en entendant vie pleinement et consciemment consciemment j'ai bien envie de te montrer un peu là où je suis le parc de luxembourg il est super sympa voilà je passe un peu dans l'ombre ah là là on voit pas grand chose on va arrêter ça mais voilà si tu connais tu sais de quoi je parle mais si tu n'es pas à paris le jour tu viens à paris tu viens faire un petit tour au parc de luxembourg c'est juste un parc qui est magnifique allez j'ai dépassé les 10 minutes je t'embrasse et à très bientôt à demain ciao